Bonjour, Christian Bloquel, je suis le directeur de la société Exosol. On est des producteurs de melons, de pastèques et d'ananas sur la région Nord-Grande-Terre et Nord-Bastère pour l'ananas. La société a été créée en 1987. L'objectif de départ, c'était la production pour l'exploitation sur la métropole. Il y a une dizaine d'années, on s'est orienté uniquement sur le marché régional et local. Les marchés régionales, c'est Martinique-Guyane, Saint-Barthes-Saint-Martin. Et puis après, local, c'est les GMS, les grossistes, les petits revendeurs, les petites boutiques. La production en melons, elle est à peu près de 1000 tonnes, entre 1000 tonnes et 1100 tonnes par an. On ne peut pas anticiper d'une année sur l'autre. En fait, on fait des programmes de plantation et après, la production, elle arrive, mais on ne sait pas exactement les volumes qu'on aura. En fait, quand on fait une plantation, on récolte environ 60 jours après. La récolte, elle dure environ 10 à 15 jours. C'est une plante qui est quand même assez délicate. En saison des pluies, les cycles sont beaucoup plus courts. Et donc, on a des melons qui n'ont pas le temps de se gorger en sucre et en sabin. Le meilleur melon, c'est le melon du mois de mars, du mois d'avril, en plein carême, quand il fait chaud, quand il fait sec. Le marché, c'est un marché qui est fragile parce qu'on a tous ces aléas climatiques. C'est l'offre et la demande, en fait, qui gère le marché de nos productions. L'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a une offre importante, les prix baissent. Il y a une offre qui est faible, les prix montent. Et donc, on est obligé de semaine en semaine et parfois de jour en jour de modifier nos tarifs et de façon à pouvoir y couler la totalité de nos marchandises. Sous-titrage Société Radio-Canada